Comment être consistant ? C'est la clé de tout succès, la clé de toute réussite, qu'elle qu'elle soit, personnelle ou même professionnelle. Parce que si tu as envie de devenir bon dans ce que tu fais, il va falloir pratiquer. Il va falloir pratiquer. Et désolé de te l'apprendre. Mais si tu ne pratiques pas, tu resteras toujours au même niveau. Donc, il va falloir effectuer un certain nombre d'heures pour pouvoir vraiment maîtriser le domaine souhaité. Je te donne un exemple. En quoi le fait d'être consistant, c'est-à-dire d'effectuer une même tâche, une manière répétée et prolongée dans le temps, va t'aider à gagner du temps et à maîtriser cette chose que tu cherches à apprendre. T'as envie d'apprendre une langue étrangère. L'espagnol, l'argentin, le portugais, l'anglais, le chinois, le mandarin pour être plus exact. Peu importe tes préférences. Donc t'es motivé, tu te lances. Happy Days, tu peux être fier de toi parce que la plupart des gens déjà ne s'y mettent pas. Ils ont des rêves, des idées et rien de tout cela ne se fait. La plupart des gens aiment bien faire quelque chose, mais remettre au lendemain, c'est beaucoup plus facile que de s'y mettre. La méditation, depuis le temps qu'on m'en parle, mais aujourd'hui c'est pas le bon jour. Je me sens pas motivé, j'essaierai de faire ça demain. Apprendre une langue, j'aimerais bien, mais là, en ce moment j'ai pas le temps de m'occuper de ça, donc on verra ça plus tard. Me remettre au sport, un an aujourd'hui je suis fatigué, peut-être la semaine prochaine ça ira mieux. Il vient le jour où ces personnes regardent en arrière, prennent du recul par rapport à leur expérience de vie. Et là, les regrets s'installent. Dès que t'as envie de faire quelque chose, arrête de trouver des excuses et met-toi-y maintenant. Et après, il va falloir être consistant, parce que la motivation que tu as à tes débuts risque de s'évaporer, ça on y arrive. Donc t'es motivé, c'est les débuts, t'as envie d'apprendre une nouvelle langue, happy days, t'apprends l'anglais admettons. Tu commences à pratiquer un petit peu de ton côté, mais t'y vas molo quand même, tu passes pas des heures chaque jour à le faire. Puis tu dis, il serait peut-être temps d'avancer, par ce fait je vais me prendre des cours particuliers, t'en prends deux par semaine. C'est bien, mais j'espère surtout que tu es patient. Parce que, en pratiquant deux fois par semaine, il va te falloir un bon nombre d'années avant de pouvoir réellement échanger avec une personne qui parle cette langue que tu essaies d'apprendre. Alors que si tu inverses le scénario, tu prends une autre alternative qui est d'aller en immersion dans le pays, où chaque jour tu entends, chaque jour tu as l'opportunité de parler avec une personne qui a un accent légèrement différent en fonction de la région de laquelle elle provient. Du coup, tu vas pouvoir pas entendre une seule voix de l'anglais, mais différentes voix de l'anglais. Tout comme le français en fonction des régions du nord, du sud, du centre, de l'ouest, on a un français qui est le même, mais qui sonne différemment. Et quand tu essaies d'apprendre une langue, cela peut être extrêmement bénéfique. Enfin bref, passons. Tu es dans le pays, tous les jours tu entends, tous les jours tu as cette chance de pouvoir communiquer, de pratiquer. Et je peux t'assurer qu'au bout de quelques semaines, tu vas pouvoir comprendre ce qu'on essaie de te raconter. Et au bout de quelques mois, tu vas pouvoir vraiment échanger et profiter de cette belle expérience que la vie t'a donnée. Mais admettons, il y a un autre cédario. Tu as envie d'apprendre la méditation, tu es tout seul chez toi. Tu as envie d'apprendre un nouvel instrument, tu t'as acheté une guitare. Alors au début, tu as fondant. C'est exactement la même chose que pour créer une société ou te lancer dans un projet. Quelle que soit la raison, professionnelle ou personnelle, peu importe ce que tu as envie de maîtriser, au début, t'es excité, c'est nouveau, c'est fun. On va prendre l'autre exemple, de la guitare. Tu es mis à faire de la guitare. Au début, c'est fun, tu réalises que t'es doit arriver à faire de la musique. Puis vient le moment où tu réalises qu'au final, tu ne sais pas trop ce que tu fais. Et que ça ne sonne pas aussi bien que ce que tu pensais. Et là, tu mets ta guitare de côté. Mais si tu as vraiment envie de devenir bon, il va falloir la reprendre. Il va falloir jouer, même quand tu n'en as pas envie. C'est ça, être consistant. Mais comment on fait pour jouer ? Pour pratiquer ? Pour apprendre ? Pour s'investir ? Même quand on n'en a pas envie. On n'est pas motivé. Aujourd'hui, je suis fatigué. Je n'ai pas envie de m'y mettre, je préférerais faire ça demain. Parce que tu as oublié le pourquoi tu fais cette chose-là. Quand tu es clair sur ton pourquoi, quand tu es clair sur pourquoi tu as acheté une guitare. Quelle est cette vision que tu as de toi avec une guitare ? Qu'est-ce que tu aimerais accomplir ? Quelle est cette vision que tu as de toi en commençant à méditer ? Quelle est cette vision que tu as de toi ? Qu'est-ce que tu aimerais accomplir ? Pourquoi tu fais cette chose-là ? Pourquoi tu t'es lancé dans ce projet-là ? Quelle est la raison ? Quand tu es clair sur cette raison, tu ne vas pas abandonner du jour au lendemain. Rien ne pourra t'arrêter parce que dès lors que cela n'ira pas, tu pourras réactiver cette raison. Après, avoir une réelle raison de pourquoi tu fais quelque chose ne va pas forcément t'aider pleinement à être consistant. Et ce que j'appelle être consistant, c'est effectuer quelque chose tous les jours. Parce que tu peux être clair sur ton pourquoi et parfois, voilà, tu t'autorises à un jour de repos. Aujourd'hui, la guitare, je ne vais pas y toucher. Aujourd'hui, je ne vais pas méditer parce que je suis fatigué. Aujourd'hui, je ne vais pas m'occuper de ces papiers même si je sais que c'est nécessaire. Aujourd'hui, je ne vais pas faire mon sport. Peu importe. Là, je te donne juste les exemples qui me traversent la tête. Peu importe cette chose que tu essaies de maîtriser. Si tu veux la maîtriser, être un man dans ce que tu fais, il va falloir pratiquer tous les jours. Et pour cela, il ne faut pas que tu comptes sur le fait que tu sois motivé. Pour cela, il ne faut pas que tu comptes sur le fait que « Ah tiens, aujourd'hui, je me sens d'attaque pour le faire. J'ai envie de le faire. Même quand t'as pas envie, il faut que tu le fasses. » Et ça, tu le fais grâce à la mécanique. La mécanique de ton corps. La mécanique de ton corps. Les habitudes corporelles. Les habitudes mentales. Cela ne veut pas dire qu'il faut que tu deviennes un robot. Cela veut juste dire qu'il faut que tu crées de nouvelles habitudes. Cette chose que tu cherches à apprendre, personnellement, pour moi, ce qui fonctionne le mieux, c'est d'effectuer toutes ces tâches que je considère manière importante. Toutes ces tâches que j'ai envie vraiment de maîtriser, je l'ai fait le matin. Je me réveille et je l'ai fait. Parce qu'il n'y a pas d'excuses. Alors, tu peux avoir un rituel le soir, développer certaines habitudes le soir, de manière répétitive, mais il suffit qu'un jour tu vas à un dîner, tu rentres plus tard, tu dors chez quelqu'un d'autre, il y a un événement qui s'est passé, tu n'es pas chez toi. Il peut y avoir plein de choses. Pour certaines personnes, ça fonctionne. Pour moi, ce qui fonctionne le mieux, c'est le matin. Le matin, je n'ai pas d'excuses. Je me réveille, je fais ça, quoi qu'il en coûte. Parce qu'il n'y a pas d'excuses. Si j'ai un rendez-vous important à 8h, à 10h, ou même à 5h du matin, si je veux effectuer cette chose que je dois faire, je me réveille plus tôt. Il n'y a pas d'excuses. Ce n'est pas comme si c'était le soir, et au final, le temps passe. Et là, je réalise que je n'ai plus assez de temps pour dormir. Si c'est le matin, je n'ai pas d'excuses. Je sais à quelle heure je vais me réveiller, donc je sais à quelle heure il faut que je me couche. Si je veux avoir le temps de sommeil nécessaire pour être en pleine forme et effectuer cette activité, il faut que tu arrêtes de te trouver des excuses. C'est ce qui va te permettre d'être consistant, d'activer ta raison pourquoi je fais cette chose-là. De réaliser pleinement que si tu veux vraiment devenir bon, si tu veux vraiment réussir ce que tu fais, il faut que tu le fasses tous les jours. Il faut que tu le fasses tous les jours. Et je suis désolé de te l'apprendre, mais si pour toi c'est une corvée d'effectuer cette chose tous les jours, c'est probablement que tu aimes pas extrêmement effectuer cette chose-là. Si tu aimes vraiment cette chose, si tu aimes cette idée ou si tu aimes l'action, si tu aimes l'idée par exemple de devenir un grand joueur de guitare ou si tu aimes le son d'une guitare, tu aimes l'action de faire, si tu te concentres dessus, tu vas trouver la force pour voir passer à travers tous ces moments où tu n'as pas la motivation et le faire quoi qu'il en coûte. Mais pour cela, il faut que tu sois sûr de pourquoi tu fais cette chose-là. Et dans l'idéal, quand tu fais quelque chose, il faut que tu aimes faire cette chose-là. Si tu aimes l'action, si tu aimes le processus, tu sais pourquoi tu le fais, tu arrêtes de trouver des excuses, rien ne pourra t'arrêter. Parce que si tu veux devenir un mec dans ce que tu fais, les études sont là pour la tester, il y en a plein qui ont été fait sur les violonistes, il faut dix mille heures. Alors si tu pratiques une à deux fois par semaine, je pense pas que tu y arriveras un jour. Dix mille heures. Fais le calcul à la journée, de manière raisonnable, combien d'heures par jour, au bout de combien d'années, tu atteins ces dix mille heures. Et tu vois, le truc qui est magique dans l'histoire, c'est quand tu apprends à devenir consistant, quand t'as passé, selon moi, le premier mois, alors on dit par rapport au cerveau qu'il faut 21 jours pour créer une nouvelle habitude, probablement. Mais selon moi, à partir du moment où tu as passé le premier stade des un mois, tu as passé un mois à faire quelque chose tous les jours, sans trouver une seule excuse, il y a de grandes chances que le deuxième mois, tu fasses de même. Et le troisième mois également. Alors il peut y avoir des moments ou de doutes, des moments d'incertitude, des moments où tu te poses des questions sur ce que tu fais. Mais si tu te focalises sur cette vision que tu as de toi, si tu te focalises sur vraiment le fait de maîtriser cette compétence, cette faculté, cette technique, ce langage, peu importe ce que tu cherches à apprendre et à maîtriser. Si tu te focalises sur ce que tu es en train de faire et l'endroit où c'est en train de t'emmener, tu vas pouvoir continuer. A l'heure actuelle, ça fait plus de 7 mois que je fais des vidéos tous les jours. Il me semble à peu près, j'ai arrêté de compter. Je le fais. Je le fais pour différentes raisons. J'ai mon pourquoi. Et je sais que le processus, je l'apprécie fortement. Dès que j'ai fini de faire une vidéo, qu'est-ce que je me sens bien. J'adore la création. J'avais pas de sujet pour faire cette vidéo. Tous les mots qui sortent en cet instant présent, ils arrivent de on ne sait pas où. Mais j'avais pas de sujet. J'avais quelques idées qui me sont venues pendant que je conduisais, puis je suis rentré. Et là, je me suis dit que j'allais m'exprimer. Et si je suis capable de faire ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai pratiqué. À mes débuts, il y a 2 ans, quand j'ai commencé à faire des vidéos, il me fallait un sujet. Il me fallait 2 à 3 heures pour que je l'écrive. Et il fallait 20 à 30 fois que je répète la vidéo avant que j'accepte de la poster. Maintenant, ce n'est plus le cas. Parfois, il y a des petits bugs. Nous, je recommence. Mais la plupart du temps, j'allume la caméra. J'ai une idée. Je n'ai pas de sujet. Je m'exprime. Et c'est parti. Parce que j'ai pratiqué précédemment. Et plus je pratique, plus les mois passent, plus je suis à l'aise pour communiquer. Plus c'est facile. Et plus je prends du plaisir, parce que plus c'est facile. Et ça, si un jour tu as un instrument de musique, ce que je te souhaite fortement, tu vas pouvoir le réaliser. Quand tu commences à apprendre un instrument, c'est extrêmement chiant parce que tu ne sais rien faire et ce que tu fais, c'est de la merde. Mais quand tu commences à pratiquer, tu effectues le nombre d'heures nécessaires pour maîtriser le domaine souhaité, tu commences à t'amuser. Quand j'ai eu mon premier N-Pen, j'en faisais 4 à 6 heures par jour. Et je l'ai fait pendant plusieurs mois. Après, j'ai ralenti fortement. Quand j'ai eu mon DJ Redo, la plupart des gens, il leur faut plusieurs mois pour obtenir la respiration circulaire. Il m'a fallu moins de deux semaines. Parce que je le faisais près de 4 heures par jour. Il faut que tu sois sûr de pourquoi tu fais cette chose-là. Il faut que tu arrêtes de te trouver des excuses. C'est ta vie, pas celle des autres. Parce que quand on se trouve des excuses, en général, il y a certaines personnes de notre famille, certains de nos amis qui ne sont pas très bien loin, et qui nous disent « Bah alors, t'en es où avec ta guitare ? » « Ah, mais au final, c'est pas pour moi. » Non, c'est une excuse. C'est juste que tu n'acceptes pas de ne pas être bon maintenant. Acceptes que tu sois nul maintenant et fournis les efforts nécessaires maintenant pour être bon plus tard. Et cela fonctionne quand tu es consistant. Quand tu effectues quelque chose chaque jour, d'une manière répétée et prolongée dans le temps. La clé de tout succès, de toutes réussites, personnelles ou professionnelles, c'est la persévérance. Et la persévérance, tu l'as à travers la patience, la consistance. Pratique, pratique, pratique. Sinon, tu resteras au même niveau et tu effectueras toujours les mêmes choses que tu as toujours effectué. Si tu veux changer d'environnement, il faut que tu découvres quelque chose de nouveau et que tu te lances à fond dedans. Et peu importe les obstacles auxquels tu vas devoir être confronté, que tu les affrontes et que tu t'en serves pour t'élever. J'espère que cette vidéo a pu t'aider sur ce « Prends soin de toi », fasse une bonne journée. Et n'oublie pas, continue de faire ce que tu as commencé. Prends soin de toi et on se voit bientôt. Sous-titrage ST' 501